Super Yellow, Super Yellow, il va très vite à vélo. Rien qu'en 2010, il a remporté la route du Rhum et le trophée Jules Verne. Mais aujourd'hui, Franck Hamas, un nouveau bateau et un nouveau défi. Et avec tout son équipage, il s'entraîne ici, chez lui, à Lorient. Ça va, Super Yellow ? Merci de te recevoir, Franck. Je vous reçois dans le plus grand pôle de course au large européen, peut-être mondial, avec une cinquantaine de bateaux qui font le Tour du Monde, qui font le Transat, qui font le Vendée Globe. Tout ici à Lorient ? Tout ici, et effectivement, c'est génial, parce que tout le monde est super enthousiaste de venir ici naviguer à Lorient. Et votre nouveau bateau, il est où ? Mon bateau est là-bas, Goupama 4. Ici, 50 000 heures de travail, il a été mis à l'eau il y a quelques jours maintenant. Maillot vert de sprinter pour une vitesse de pointe de 60 km heure. Alors, pour barrer, il faut aller droit, comme en voiture. Alors, c'est un monocoque, c'est pour quoi exactement ? Alors, c'est pour faire le Tour du Monde, la Volvo Churnraise, en 4 mois. C'est un Tour du Monde en équipage, donc on va être aux abords, et on va faire 9 escales avec des... Voilà, Nouvelle-Zélande, Brésil, Miami... Comme le Tour de France, mais un peu plus loin. Exactement. Ce sont des étapes. Ce sont des étapes, ça dure un peu plus longtemps, ça dure 9 mois. Et vous allez suivre le Tour de France ? Ah, bien sûr, ouais, ouais, ouais. Et puis je vais essayer de faire une étape du Tour, l'étape cyclotouriste. Ah oui ? Ah ouais, de l'Alpe d'Huez. Souvenez-vous, en 2010, Franck Hamas faisait du vélo pour hisser les voiles de son trimaran. Alors, pourquoi pas un super vélo marin sur ce monocoque ? Ça y est, je suis prêt pour le Tour du Monde ! Et moi, je suis prêt pour le Tour de France ! Ça y est ! On y va ! Laurent et vos invités, à vous de jouer à présent avec la question de Franck Hamas. Alors, derrière moi, il y a le Cité de la Voile à Lorient. C'est un musée dédié à la course au large en France et dans le monde. Il y a beaucoup d'animations sympas à l'intérieur. Donc, ma question est, à qui est dédiée cette Cité de la Voile ? Voilà, alors, je pose la question à Fabrice parce qu'Alain, évidemment, la connaît. Ne soufflez pas ! Bien sûr, je vais laisser répondre Alain parce que je crois qu'il a envie de répondre à cette question. Attendez, je vous aide, c'est un marin très, très connu. Ah, Luc Montagné ! Une légende. C'est Carsozon, c'est mon ami Olivier Carsozon. Non, c'est Tabarly, bien sûr, tout le monde le sait. Réponse ! Tout le monde le savait. Alors, la réponse, c'est Eric Tabarly. C'est, voilà, quelqu'un qui m'a fait rêver. Donc, je suis content, c'est que dans quelques mois, je vais faire exactement la même course qu'Eric Tabarly il y a 30 ans, maintenant. Bravo, Fabrice ! Le fameux Patrick Tabarly, bien sûr. Oui, c'est ça.